Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Clés du Piano, la chaîne dédiée aux pianistes passionnés et exigeants. Nous allons parler aujourd'hui de la Gnosienne numéro 1 d'Éric Satie. Je vais vous aider à comprendre comment elle est construite et par là comment la mémoriser. Auparavant, n'oubliez pas de vous abonner à mes contacts privés afin de recevoir régulièrement des astuces de pianiste pour pouvoir progresser au jour le jour. Je reviens donc à Satie. On va voir trois choses. On va voir comment est construite la main gauche, comment se construit la main droite et comment l'ensemble est construit afin de bien mettre tout ça dans sa mémoire de manière sûre. On commence par la main gauche. En gros, vous avez trois accords à apprendre. On a l'accord de Fa mineur, l'accord de Si bémol mineur, Fa la bémol Do, Si bémol Ré bémol Fa pour l'accord de Si bémol. Et l'accord de Do mineur, Do, Mi bémol Sol. Donc par ordre d'arrivée, on a Fa mineur, Do mineur et Si bémol mineur. Voilà. Donc si vous connaissez bien ces trois accords, c'est parti. Pour Fa mineur, une octave de différence et avec un Fa doublé, puis Do mineur. Donc là, pareil, Do en bas et puis Sol, Do, Mi bémol. Je trouve pareil avec une basse doublée. Et puis on a Si bémol, donc là, Si bémol en bas, en dessous du Do précédent. Fa, Si bémol, Ré bémol. Donc on est bien sur la même chose, c'est-à-dire une basse qui est doublée et les notes qui l'entourent, les notes de l'accord. Voilà. Donc une main gauche qui finalement est assez vite apprise. Donc ça, c'est vraiment la bonne nouvelle. Pour la main droite, c'est un petit peu plus long à apprendre, mais je vais vous donner quelques petites astuces. Déjà, il faudrait bien connaître la gamme de Fa mineur et la gamme de Fa mineur bien précise mineur harmonique. Donc Fa mineur harmonique. Fa, Sol, La bémol, Si bémol, Do, Ré bémol, Mi, Fa. Voilà, donc quand vous savez bien ça, il suffit cette fois de transformer ce mode de Fa mineur en mode hongrois. Ce mode hongrois suppose que vous preniez la carte, qui est une carte juste dans le mode mineur harmonique, et vous la réhausser. Donc ici, c'est Si bémol, la carte, en carte juste. Pour la réhausser, on va aller sur Si bémol. Ça donne ceci. Fa, Sol, La bémol, Si bémol, Do, Ré bémol, Mi, Fa. Voilà. Donc là, on est sur un mode mineur hongrois. Vous pouvez vous amuser avec. Par rapport à ce mode mineur hongrois, on a le mode de Sati qui diffère un petit peu. Déjà parce qu'on le retrouve souvent avec seulement 6 notes. Donc on va le trouver 6 degrés au lieu de 7. Mais la différence avec le mode mineur hongrois, c'est que la Sixte ne va pas être mineure, elle va être majeure. C'est-à-dire dans ce cas-là, on ne va pas avoir Ré bémol, on va avoir Ré bécart. Je vous rejoue le mode mineur harmonique. Maintenant, je vous joue le mode mineur hongrois. Et maintenant, je vous joue le mode de Sati. On a bien 6 notes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Donc une tierce mineure, tierce mineure, quarte augmentée, quinte juste, sixte majeur. Et on saute directement, il n'y a pas de septième. Donc dans cette gnosienne numéro 1, on a un jeu avec un petit peu tout ça. Donc c'est intéressant de le regarder. Le mode de Sati, je vous rappelle qu'on le retrouve dans beaucoup d'éléments. Par exemple, dans la gnosienne numéro 3, on a un passage aussi. La gnosienne numéro 3, je le rappelle, est en La mineur. Donc c'est celle-là. Au milieu, nous avons... On est vraiment sur un mode de Sati là. Donc là, on a vraiment la même chose, mais avec pas mal de petites variations. On est beaucoup plus bousculé là-dedans. On ne sait pas trop en quel mineur on est, parce que bien sûr, il est question de mineur partout. Donc, pour ce qui est de la mélodie, de cette gnosienne numéro 1, on commence donc à viser le si bécart, qui est la carte augmentée, qui est si chair à Sati. Là, on revise le Fa, d'accord ? Puisque c'est la tonalité principale. Même note. Donc là, tout à fait classique, on est dans un mode mineur classique. Ensuite, la deuxième partie, le deuxième thème. Donc là, on est vraiment dans un mode mineur tout à fait classique. Et la troisième petite partie dans cette gnosienne. Donc là, c'est vraiment un tétracorde qui nous amène vraiment au Fa, un tétracorde majeur. Donc, on pourrait presque être dans un mode, si on part du Fa, on pourrait presque être dans un mode mineur mélodique. C'est-à-dire qui glisse vers la tonique, qui va vers la tonique mélodiquement. Donc, majeur. Et de nouveau, on a cette carte augmentée. Donc, par rapport au Fa. Et là, mode mineur hongrois. Voilà. Et puis ensuite, bien sûr, tout se répète tout le temps. Donc, vous avez vraiment exactement la même chose à chaque fois. Donc maintenant, on en vient à la structure globale. La structure globale, c'est d'une manière générale, A, B, C, B, un petit A' de Rabel, puis B, C, B. Et le B est un petit peu tronqué. Voilà. Si vous êtes à la période où vous commencez à la savoir bien, cette gymnopédie, parce qu'on la sait finalement assez vite, on l'apprend finalement assez vite. De là à la jouer sans se tromper de partie, sans se tromper du fait qu'il faut répéter, etc., c'est autre chose. Donc, pour vraiment terminer, peaufiner ce morceau, être capable de le jouer vraiment du début à la fin, sans vous tromper dans la structure, moi, ce que je vous conseille, c'est déjà de vous dire, de visualiser, j'ai 4 fois B. D'accord ? J'ai 4 fois B. Donc, vous pouvez vous dire, allez, j'ai 4 fois ça. 4 fois ça. Ensuite, entre, finalement, j'ai B, donc au milieu de ces 4 là, j'ai B une première fois, et B une deuxième fois, mais à la fin. Et entre, il y a le A', d'accord ? Donc, B, A' et de nouveau B. Alors, B, je vous le rappelle. Voilà, la partie plus forte, plus éclairée, plus ouverte, avec une sonorité de majeur dedans. On a 2 fois C, entre le 1 et le 2, et entre le 3 et le 4. Entre le 2 et le 3, on a bien A' cette fois. Et voilà, A' ressemble fortement à A, il ne faut juste pas répéter. Et voilà, la première fois, il faut répéter en écho, A', on ne répète pas. Tout simplement, voilà. Donc vraiment, souvenez-vous, 4 fois B, 2 fois C, et en plein milieu, le A', d'accord ? Et puis, au début, bien sûr, le A. Et le B, à la fin, est un petit peu tronqué, puisqu'il n'y a pas la répétition de l'accord dans le vide, sans mélodie. Voilà, maintenant que vous avez vu toute la structure, que vous avez vu également à la main droite comment sont construites les mélodies, vous pouvez éviter pas mal de problèmes de mémoire. La main gauche, je n'y reviens pas parce que vraiment, elle est quand même très facile à apprendre. Il faut juste bien regarder les tessitures, la façon dont c'est arrangé, dont c'est disposé. Mais bon, 3 accords en tout, et toujours à la même disposition, donc ça va vraiment être facile, je pense, pour la plupart d'entre vous. Si vous voulez maintenant aller plus loin pour apprendre pas à pas cette gnocienne numéro 1, je vous propose une formation, où je vous donne vraiment tout ce dont vous avez besoin pour apprendre cette gnocienne en 3 semaines, si vous vraiment vous travaillez bien, en 4, 5, si vous avez moins de temps, etc. Vous l'avez en lien juste au-dessus ou dans la description. Si cette gnocienne ne vous dit pas trop, mais que vous aimez beaucoup Satie, n'oubliez pas que vous avez aussi en formation la gnocienne numéro 3, ainsi que la gymnopédie numéro 1, et peut-être d'autres qui viendront dans le futur, mais en tout cas c'est pour le moment comme ça dans cette vidéo. Si celle-ci d'ailleurs vous a plu, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime, ça m'aide pour le référencement, et à me faire connaître sur YouTube. Merci de votre attention, et à très très vite pour la prochaine vidéo, la prochaine formation. Sous-titrage ST' 501